La souris avait un plan! Pour ses élèves de première année, il n'y a pas d'âge pour apprendre la musique. Dans le camion de mon papa! Normalement, à l'école, tu t'exprimes genre en écrivant, en faisant des trucs comme ça, mais en musique, c'est en jouant de la musique. Donc, tu t'exprimes. Maman, 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 maman! Maman, 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 maman! On apprend à jouer des instruments, des fois à raconter. J'ai choisi d'enseigner parce que je crois profondément que la musique structure nos jeunes. Et cet enseignant de Magog s'estime chanceux d'avoir un grand local tout équipé, ce qui est loin d'être le cas partout. J'ai des collègues qui sont sur des chariots pour enseigner la musique. Vous comprenez que ça limite l'accès aux instruments pour les enfants. Parce que la musique relève du choix de chaque école. Ce n'est pas une matière obligatoire, c'est qu'on doit justifier notre place. Une école peut décider de couper dans les heures d'enseignement de la musique, peut ne pas offrir de locaux de musique, finalement ne pas donner les conditions gagnantes pour que l'enseignement de la musique soit efficace. À l'UQAM, Isabelle et Roux forment ceux et celles qui vont enseigner la guitare en milieu scolaire. Pour elle, c'est aussi important d'enseigner la musique que l'éducation physique aux élèves. D'ailleurs, maintenant, le ministère de l'Éducation presterait le temps qu'il faut allouer à l'activité physique. Il y a eu une période de l'histoire du Québec où on a imposé l'enseignement de la musique dans les écoles. C'était obligatoire. Depuis les années 80, les règles du jeu ont été modifiées. Ce qui est requis aujourd'hui, c'est l'enseignement des arts. En musique, finalement, c'est plus une plage art qui est là. Et nous partageons la plage avec d'autres de mes collègues en art, en plastique, art dramatique, danse, musique. Ces trois membres de la Fédération des musiciens éducateurs du Québec s'inquiètent de l'avenir de la musique à l'école publique. Difficile d'appuyer leurs craintes avec des données centralisées, le ministère de l'Éducation répond qu'en raison du choix éducatif local, il n'y a pas de données sur le nombre d'écoles qui enseignent la musique au Québec. On a fait un sondage en 2018, et puis il y a 60 % des profs qui disent qu'ils n'enseignent pas l'art minimal prescrit par le ministère. Il y a quelquefois des enseignants de musique qui apprennent que, oups, leur période de musique sera coupée pour l'année suivante. Au lieu d'enseigner une heure, ce sera une demi-heure par semaine. Sylvain Caron se sent à l'abri de cet arbitraire pour le moment. À l'école secondaire d'Orval-Jean 23, il jouit de l'appui de sa direction, du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois et des parents. De plus, on a remplacé la piscine vétuste qu'il fallait démolir par un département de musique comme il y en a peu. Tout cela rend l'option musique beaucoup plus attrayante pour les élèves. Moi, je préfère la musique que les autres options comme art dramatique ou art plastique. Quelque chose qui est bon ici, le développement global de l'élève. C'est vrai que la musique sculpte le cerveau, on voit les omégas. Le lien entre la musique et le cerveau, c'est la spécialité d'Isabelle Peretz à l'Université de Montréal. Plus on est dans des écoles défavorisées, plus ça devrait être structuré et rendu accessible. Pourvu que tu joues le scie au bon moment, tu fais partie du groupe. La musique est un élément de cohésion très fort, puis la recherche le prouve. Le tuyau d'échappement... À l'automne, la Fédération des musiciens éducateurs doit déposer un livre blanc à Québec pour défendre la place de la musique à l'école. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.